... Bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Aujourd'hui, je reçois Jean-Mathieu du bureau d'architecture Henri Montoy, qui va nous parler de l'histoire du bureau, et principalement avec deux exemples. Un qui se trouve ici au centre-ville, en face de l'église Sainte-Gudule, et un deuxième, rue Béliard. On va parler principalement de verrières, de toutes sortes. Jean, nous sommes ici au 14 à Sainte-Gudule, dans un bâtiment qu'on appelle aujourd'hui Sainte-Gudule, mais quand tu l'as construit, construit, on peut dire construit ? Oui, tout à fait, construit, on est parti. On était en 92, donc il y a une vingtaine d'années d'ici, 15 ans, ça a bien changé. J'étais très content de venir te montrer ce bâtiment, parce que c'était l'occasion, enfin, de montrer quelque chose qu'on ne voyait pas de la rue. Eh bien, heureusement ! Une caméra va rentrer, et on va pouvoir montrer cette grande verrière, à l'époque c'était quand même une des premières grandes verrières qu'on faisait. Bon, effectivement, c'est une très belle verrière, je trouve, sauf que les plantes en plastique ont pris beaucoup la poussière, mais sinon c'est une très belle verrière. Le bâtiment vient d'Indosuez, alors le patron d'Indosuez vous a fait, il était un amoureux de Toscane, et vous a fait acheter du beau marbre en Toscane, etc., parce qu'il voulait absolument que ce soit clinquant, et que ça ressemble à quelque chose. Voilà, ça c'est une belle histoire quand même, parce qu'on travaillait vraiment ici avec le maître de l'ouvrage, celui qui allait occuper le bâtiment, ce n'est pas toujours le cas, on travaille parfois avec les promoteurs, et donc ici on avait quelqu'un qui a vraiment voulu marquer de son empreinte le bâtiment, ce monsieur, président de la banque d'Indosuez, ici à Bruxelles, un homme de tradition, amoureux des marbres de la Toscane, des églises, etc., nous a demandé expressément de nous inspirer de certains revêtements de sol. On a été en Toscane avec lui, choisir le marbre en carrière, et donc ce bâtiment était vraiment marqué de son empreinte. C'était un bâtiment où il voulait donner une certaine convivialité, évidemment, au personnel, et c'est un peu pour ça que cette verrière a été faite. L'intérieur d'Ilo n'était pas extraordinaire, alors on a voulu centrer les regards des gens vers cette verrière, qui sera en même temps un lieu de rencontre et de convivialité pour le personnel. Alors 15 ans plus tard, la verrière n'est plus du tout accessible à personne, sauf à la poussière de pigeons. Un bâtiment doit être digéré, Jean, donc ce n'est pas bien grave, surtout que le bureau Montoy dont tu fais partie vient de M. Montoy. Oui, tout à fait, Henri Montoy. Henri Montoy, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce bureau ? Tout à fait. Bon, c'est un bureau qui a quand même maintenant à peu près une soixantaine d'années, qui a été fondé par Henri Montoy au début des années 50. Le premier bâtiment qui a vraiment marqué l'histoire d'Henri Montoy, c'est quand il a gagné le concours pour le pavillon des transports à l'exposition universelle de 58. Alors là, ça a vraiment été le démarrage. Alors il a réalisé ensuite quelques grands projets dans Bruxelles, l'hôtel Hilton, les bureaux et les laboratoires Solvay à Nidor-Vorenbeek. Et donc c'était des grands bâtiments phares à l'époque. Il a notamment aussi fait le Botanic Building, qui était un des premiers murs rideaux ici à Bruxelles. Bon, le bâtiment entre-temps a été rénové, il avait quand même à peu près 40 ans. Et donc M. Montoy est resté très très actif jusqu'à 80 ans à peu près. Étienne et moi qui avons repris le bureau, on a travaillé avec lui, on travaille au bureau depuis 25 ans. On a repris le bureau il y a 5 ans. Maintenant M. Montoy est totalement retiré. Et voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence pour 50 ans, j'espère. Encore 50 ans. Ah oui, il va falloir encore. On reviendra voir la verrière dans 50 ans. Nous sommes ici dans le bureau de l'ancien grand directeur de Suez. Un bureau qui donne une belle vue sur Bruxelles, l'église et le central plaza qui n'existait pas à l'époque. Alors c'est devenu en fait ce bureau, une salle de réunion. Mais avant il avait son beau bureau avec ses beaux marvres que vous lui aviez choisis, sa salle de bain. Personnel. Formidable. Voilà. Et petite particularité parce qu'on est au-dessus du toit du voisin, or on ne pouvait pas alors ? Disons que si on pouvait, mais enfin a priori le gabarit du bâtiment devait s'aligner sur le bâtiment du voisin. On est ici à l'étage technique, il y avait juste les installations techniques. Et ce bureau qui a été d'ailleurs accepté parce qu'il faut savoir que dans les environs, les bâtiments voisins avaient des angles terminés par un dôme. Oui. Ici, on a repris la même forme de dôme, sauf que c'est devenu une verrière. Et donc, ça rappelait un peu le gabarit et le style des bâtiments voisins, tout en ayant ici au moins quelque chose d'un petit peu plus contemporain. D'accord. Alors maintenant, tu vas m'emmener au 83 rue Béliard. Le 93 même. Le 93 même. Et en fait, oui, c'est parce que c'est un peu le contraste avec cette verrière qui est totalement refermée sur elle-même. Tout à fait. Ce qu'on vient de terminer rue Béliard, c'est tout à fait l'inverse. C'est une verrière complètement ouverte vers l'extérieur pour vraiment être un signal sur l'extérieur, un appel pour le bâtiment. Bon, allons voir ça. Oui. D'accord. C'est effectivement une verrière qui est fort lumineuse et fort au bord de la route aussi. Du boulevard, de la rue Béliard, on dirait un boulevard, mais presque une autoroute. Urbaine, oui. Oui. Alors, quelle est l'utilité de cet atrium en bordure de route ? Eh bien, dans un premier temps, on avait ici un bâtiment qui était occupé par le comité socio-économique et le comité des régions, qui avait l'essentiel de ces activités un peu plus loin dans la rue. Oui. Dans la petite rue. Du remorqueur, oui, c'est ça. C'est ça, perpendiculaire, et donc n'avait pas une vue directe sur... Voilà, en tout cas, j'ai presque envie de dire une vitrine. C'est ça, oui. Sur la rue Béliard. Et donc, ils ont acquis le terrain ici, assez petit, mais en tout cas, ils avaient l'avantage de prolonger leur bâtiment jusqu'à la rue Béliard. Et c'était l'occasion de marquer un peu leur présence sur la rue Béliard. Et donc là, on a fait un petit atrium très vitré, très léger, qui permettrait de recevoir une activité un peu plus ludique, presque. Mais petit, mais très intéressant, parce que tu disais le mot vitrine, je pense effectivement, c'est une belle vitrine qu'ils ont ici, et très, très haute aussi. Effectivement, le bâtiment fait quand même 7 étages, mais vu de l'implantation au sol, on n'a pas su faire une verrière qui prenait toute la surface. Donc, on a voulu utiliser le volume au maximum, avec une très belle structure, très légère. Ça donne quand même un volume... C'est quoi ? C'est en acier ? Alors, c'est une structure en acier, mais la caractéristique de la verrière, c'est que toute la structure ne repose pas au sol via des colonnes. Elle est suspendue au plafond. Ça permet d'éviter les colonnes, donc de limiter au maximum l'aspect imposant de la structure. Et donc, elle est suspendue à des poutres au plafond, et les rédisseurs qui sont là sont uniquement là pour reprendre les efforts au vent. Ah oui, c'est ça. Donc, à la différence, on a vu juste avant une verrière avec vraiment des grosses armatures assez imposantes, avec des vitres beaucoup plus petites, 15 ans plus tard, on en est quand même à quelque chose de nettement plus léger. Déjà, excuse-moi ? Non, vas-y. Déjà, la fixation des vitrages, ici, c'est une fixation, c'est un verre boulonné, donc c'est une structure, une technique qui est relativement récente par rapport à ce qu'on faisait il y a 20 ans. Et donc, là aussi, on supprime tous les par-closes, c'est directement quelques boulons qui tiennent les vitrages. Un par-close ? Oui, le par-close, c'est la partie vitrée qui cache le joint du vitrage. Ah d'accord. Ici, le joint est réduit à sa plus simple expression, c'est le joint en silicone, qui fait quelques centimètres de largeur, et plus les boulons qui tiennent le verre, donc on a vraiment une transparence presque maximum. Mais on a également trois types de verres différents, parce qu'en fait, entre-temps, ils ont acheté le bâtiment d'en face, et donc ils t'ont demandé en fait d'avoir une continuité dans la rue. En fait, ce petit bâtiment est le début du nouveau bâtiment, qui est effectivement là, beaucoup plus imposant de l'autre côté. Donc, ils se sont installés également dans le bâtiment voisin, qui avait une grande façade vitrée. Ils nous ont demandé de créer une sorte d'unité quand même entre les deux bâtiments, c'était le même occupant. Et donc, on a amorcé notre façade aussi très vitrée, en créant différents niveaux de transparence. Et on a même prolongé ça par un verre qui est en porte-à-faux, pour essayer en quelque sorte d'augmenter la liaison vers le voisin. C'est ça. Et comment est-ce que vous avez fait ? Vous avez utilisé des verres différents, de teintures différentes ? En fait, c'est le même verre, mais disons qu'il y a différents types de façades. La première façade, côté bureau, est ce qu'on appelle une double façade. Donc, au total, on va dire qu'il y a deux épaisseurs de verre. Ensuite, il y a l'atrium, où il y a une seule épaisseur, mais qui donne sur un vide. Et ensuite, la dernière tranche, il n'y a plus que le simple vitrage qui lui donne sur la rue. Donc, en fait, c'est toujours le même verre, mais avec de moins en moins de couches, si j'ose dire. D'accord. Ce qui reste quand même étonnant, c'est que, pour finir, ils n'utilisent pas cet atrium qu'ils ont voulu, parce que l'entrée principale reste quand même dans la petite rue. Et ici, ça reste, comme tu l'as dit au départ, une vitrine. En fait, disons qu'on pouvait utiliser cet espace pour différentes fonctions, comme hall d'entrée, mais aussi comme hall de réception, comme hall de rencontre, espace convivial réservé au personnel. Donc, aujourd'hui, l'entrée n'est pas utilisée pour des raisons de sécurité. On ne multiplie pas le nombre d'entrées. Par contre, j'espère qu'ils l'utilisent comme lieu de rencontre, des discussions, de cocktails. Écoute, moi, je me sens fort bien ici, donc je vais attendre pour voir si vous allez faire une rencontre. Qu'est-ce que je vous souhaite ? Un petit café ? Eh bien, Jean, je prendrai bien un petit café. D'ici là, je te dis merci pour toutes ces explications. Et je souhaite encore longue vie, 50 ans. C'est ça qu'on a dit en début d'émission au bureau Mont-Toi Partners. C'est moi qui te remercie, Emma, en tout cas, pour ton reportage. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada